Merci à tous et à toutes. Pour certains et certaines, je vois les noms qui nous sont fidèles et je vous remercie et je vous souhaite, j'espère, une bonne année 2024 et la joie, l'honneur en même temps, de vous avoir à nos côtés pour découvrir tous ces aspects qui nous restent encore à parcourir pour mieux comprendre ce pays, l'Iran, dont on parle dans l'actualité comme jamais, évidemment. Et nous, vous savez que notre parti, c'est aussi de vous montrer les hommes, les femmes, les paysages qui constituent ce pays en dehors du filtre, si l'on peut, politique. Parce qu'au quotidien, il y a des femmes et des hommes et des enfants qui vivent et qui, en Iran, évidemment, ne sont pas englués, j'allais dire, dans ces relations géopolitiques un peu compliquées. Donc, je vais aborder pour ne pas perdre de temps et laisser le maximum de minutes à mon invité de la journée, le temps de s'exprimer. Je vais commencer tout de suite par vous dire deux mots sur l'invité, Jean-Philippe Tournus. Et alors, non, c'est normal, je vois que quelqu'un, pardonnez-moi cette parenthèse, quelqu'un dit j'aimerais vous saluer de vive voix. Non, on ne le fait pas parce que quand on aura 40, 50 personnes en ligne, si chacun veut prendre la parole, ça sera un peu compliqué. Mais vous pouvez, pour ceux qui ont des choses à dire, nous l'inscrire dans la discussion qui apparaît en bas de votre écran. Et je vois que certains, Nasrine et d'autres, voilà, souhaitent bonne année, merci. Alors, Jean-Philippe Tournus, que je reçois aujourd'hui, j'en suis doublement content parce que vous allez voir que son expérience est, sans, c'est le cas de le dire, des sentiers battus, mais c'est aussi un compatriote puisqu'il est originaire de la Franche-Comté, tout comme moi. Donc, ça me fait doublement plaisir d'inviter un baroudeur, j'allais dire, aussi, franc-comptois, qui est parti à la découverte de l'Iran. Dans la vie de Jean-Philippe Tournus, Jean-Philippe est quelqu'un d'engagé dans l'informatique, il va occuper des fonctions en France, en Irlande, puis il va commencer à parcourir l'Est de l'Europe, il va revenir et va lui prendre l'idée de partir, cette fois, un peu plus loin en direction de l'Asie. Et c'est comme ça qu'en 2013, Jean-Philippe va se retrouver pour la première fois à la frontière iranienne, avec son vélo et sa petite remorque, et puis il va revenir un peu plus tard avec sa copine, et là, ils traverseront carrément l'Iran du nord au sud en arrivant par l'Arménie. Le total, 4000 kilomètres, donc ces 4000 kilomètres, à la force des pédales, évidemment, ça vous fait voir un pays de manière un peu différente qu'un groupe de touristes encadrés en autobus qui va aller, on va dire, sur un itinéraire qui est assez classique. Là, il va nous faire partager ses découvertes, ses surprises, et cette aventure qui est, il faut le dire, hors du commun. Donc, Jean-Philippe, bonjour parmi nous. Bonjour Jean-Philippe. Je voulais vous poser la première question, peut-être bête, pourquoi avez-vous eu envie de partir sur l'Iran à vélo ? Enfin, pourquoi l'Iran et puis pourquoi à vélo ? Alors, l'Iran, ça a été un rêve pendant longtemps. C'est un pays que je connaissais relativement mal avant de lire finalement les récits des voyageurs comme Nicolas Bouvier ou Elamayar, qui sont des voyageurs des années 20, donc ils ont voyagé dans les années 50 en fait, et qui m'ont décrit un Iran qui m'a fait rêver. Je pense particulièrement au passage de l'usage du monde où Nicolas Bouvier est bloqué à ta brise. Alors, ce qu'il en dit, ce n'est pas très joyeux, mais en fait, ce dépaysement m'a donné envie de partir vers l'Est. Et je pense que c'est en lisant les livres de Nicolas Bouvier que j'ai eu cette envie finalement d'essayer de parcourir la plus grande bande de terre qui est accessible depuis la France, c'est-à-dire de partir vers l'Est en traversant en particulier le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Et l'Iran était un passage clé de ce voyage. Et du coup, voilà, la traversée de l'Iran à vélo, elle s'inscrit dans une vision qui est quand même plus grande du voyage. Et après, pourquoi à vélo ? En fait, il y a beaucoup de réponses en fait à cette question. La première, c'est d'essayer de partir, de voyager simplement, humblement et sobrement. Le vélo, en fait, c'est un moyen que tout le monde connaît. Et l'accueil qu'on peut ressentir quand on arrive dans un village avec sa bicyclette n'est pas du tout le même que si on arrive avec un 4x4 outilant où on va finalement mettre en avant la différence de niveau de vie qu'on peut avoir en tant que privilégié occidental. Et la deuxième raison pour laquelle voyager à vélo, c'est de prendre le temps en fait. C'est d'essayer de voyager doucement pour regarder le monde un peu différemment, pour s'en imprégner différemment et puis se laisser le temps de la rencontre, de rencontrer l'autre et de faire l'expérience aussi de sa générosité. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais dire encore un petit point sur le voyage à vélo. C'est que voyager à vélo, ce n'est pas vraiment juste faire du vélo. C'est bien au-delà de ça. Et il y a beaucoup de gens qui voyagent à vélo qui, à la base, n'aiment pas le vélo. Moi-même, je ne suis pas un vrai passionné de vélo. Je prends rarement mon vélo pour aller faire un tour à côté de chez moi. Je le prends pour aller faire mes courses, évidemment. Mais voyager à vélo, ça va au-delà de juste pédaler. C'est vraiment un moyen de locomotion, d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça va tout à fait avec ma vision du voyage, qui est un voyage un petit peu d'aventure. Un voyage où je vais chercher, non pas à me protéger et à planifier, mais plutôt à m'exposer, à accepter finalement les situations qui se présentent à moi. Excellent. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ralentir. Il y a pas mal d'écrivains qui ont parlé de la vitesse, justement, de notre temps qui… Enfin, l'époque moderne, quand même, nous pousse à aller un peu à 100 à l'heure. Et puis, le fait de ralentir, c'est un petit peu contre-tendance aujourd'hui. Et pourtant, quand on ralentit, on se rend compte que c'était finalement cette vitesse qui nous déconnectait un petit peu de nous-mêmes. Donc, voilà, dans la démarche, il y a deux choses. Il y a le fait d'accepter de se laisser un petit peu dériver pour vivre le moment. Et puis, il y a le fait d'expérimenter la liberté, mais aussi d'en prendre la responsabilité, c'est-à-dire d'accepter de payer le prix, finalement, que cette liberté va se faire parfois avec moins de confort, implique d'avoir un petit peu moins de confort, un peu, finalement, de se laisser baloter par ce qui va se passer. Donc, c'est à l'inverse de la planification ou de l'anticipation. Écoutez, oui, c'est épatant. C'est bien de nous annoncer votre aventure de cette façon. On comprend la relation qui a pu naître entre vous et les personnes rencontrées. C'est clair que ça ne peut pas être la même que si vous étiez en autobus avec un groupe organisé. Et j'allais vous demander, vous avez visité depuis, avant aussi, d'autres pays étrangers. Éventuellement, une image qui vous reviendrait. Par quoi, pour vous, s'est singularisé votre périple en Iran par rapport à d'autres visites à vélo que vous avez pu faire dans d'autres pays du monde ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Là aussi, c'est une question relativement facile parce que, finalement, si je dois bien imaginer un pays qui était très différent de tous les autres pays que j'ai voyagé, je pense que je citerais spontanément l'Iran. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est le thème de cette discussion, mais effectivement, voyager l'Iran à vélo, ça n'est pas comparable avec aucun autre pays. Dans la façon certainement… En fait, ce qui fait la spécificité de l'Iran, je pense que ce sont d'abord les Iraniens. Les Iraniens, de par leur générosité… Beaucoup de voyageurs, en fait, parlent de la générosité des Iraniens. C'est vrai qu'en Iran, moi, j'avais lu d'autres voyageurs à vélo qui disaient qu'il y avait un accueil incomparable, mais ce que j'ai vécu était encore au-delà de ce que j'avais imaginé. Alors, après, j'ai beaucoup d'exemples par rapport à ça, mais je me rappelle, par exemple, un jour, arriver dans un petit boui-boui au Kurdistan iranien et puis je vais pour payer après avoir mangé et le vendeur me dit… Enfin, le mec qui tenait le restaurant me dit « Non, non, le gars qui était assis à la table là-bas au fond, il a déjà payé pour toi ». Et je ne comprenais pas sur le moment où je me disais « Mais en fait, ce type, je ne l'ai pas rencontré ». Je pense qu'il était très sympathique, mais ça me paraissait assez fou. Et des choses comme ça, en fait, j'en vivais tous les jours. J'ai des invitations à manger, à dormir chez les gens ou juste des cadeaux. Et j'en viens du coup au deuxième point peut-être que je pourrais développer par rapport à ça, c'est la culture du don. Nous, on vient quand même d'une société occidentale où le don est quelque chose de suspicieux. Si demain, vous allez faire vos courses et que le type qui est garé à côté de vous ouvre sa voiture et commence à vous donner des biscuits ou des pistaches ou je ne sais quoi, vous allez trouver sa louche. Vous allez vous dire « Mais pour quelle raison, en fait ? » Qu'est-ce qui va se passer ? « Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche ? » Voilà, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en Iran. Le don est juste naturel. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, vous l'avez vécu comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. C'est certainement le plus beau cadeau que m'a fait ce pays. C'est de reconsidérer la simplicité qu'il y a derrière le don. Après, le fait de voyager à vélo, je pense qu'on attire encore d'autant plus de sympathie. Du coup, j'ai vite remarqué, en arrivant dans les villes et les villages, que si j'avais par hasard arrêté mon vélo devant un glacier ou un vendeur de pâtisserie, dans les cinq minutes, il y avait quelqu'un qui avait été m'acheter des pâtisseries pour me les offrir ou m'offrir des glaces et des cadeaux sur la route. J'en ai eu vraiment d'innombrables. Il y a un type un jour qui m'a donné des choux à la crème. Il avait toute une barquette de choux à la crème qui me tendait depuis la fenêtre de sa voiture. Et après, il y a des gens, quand je roulais de nuit quelquefois, il y a des gens qui roulaient derrière moi à 15 kilomètres rares pour me faire de la lumière pour ne pas que je me fasse écraser. Il y avait des gens qui sortaient de chez eux pour m'amener les biscuits qui venaient de sortir du four. ou même des gens qui arrêtaient leur voiture pour me dire « Ma femme, elle fait les meilleures lasagnes d'Iran, viens manger, j'habite à 2-3 kilomètres d'ici. » Donc voilà, j'ai d'innombrables exemples de ça. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je pense que pour nos auditeurs, nos auditrices, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, il faut qu'on parte en Iran. Là, on a entendu tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez déjà ressenti. Vous le partagez avec tellement d'autres qui sont passés par l'Iran. Mais c'est vrai que la relation aux personnes quand on arrive à vélo, elle est sûrement très différente. Et vous avez sûrement été le témoin, je pense, d'actes qui sont encore plus forts que si vous étiez arrivé, comme vous le dites, avec une Rolls Roy. Alors, on va partir sur un ou les, je ne sais pas, les itinéraires que vous avez faits pour qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, sur le terrain, derrière vos sacoches. Allons-y. Je vous laisse commencer le partage de votre PowerPoint pour nous emmener et vous laisser commenter cet itinéraire qui va vous faire traverser l'Iran. Oui. Alors, du coup, je vais juste partager mon écran. Juste une toute petite seconde. C'est bon. Presque. Partagez. Voilà. Et du coup, ici, alors là, vous n'êtes pas encore en Iran. J'ai juste une photo qui n'est pas en Iran. C'est celle-ci. C'est juste avant d'arriver. Là, on est en fait en Arménie avec une vue sur le mont Ararat. Et puis, j'avais dormi dans ce monastère qu'on voit au premier plan. Et je me rappelle que le pop du monastère m'avait mis en garde contre le fait de traverser l'Iran. Et c'était assez fabuleux parce que moi, je connaissais l'Iran qu'à travers les livres. Et du coup, je lui avais dit que non, moi, je pense vraiment que l'accueil est très chouette en Iran. Et lui, il continuait à me dire « Tu devrais rebrousser chemin parce que c'est dangereux. » Bon, heureusement, je ne l'ai pas écouté. Et donc, j'ai continué ma route jusqu'à la frontière qui est donc à Maigri. Je vais essayer de passer les photos si c'est possible. Oui. Et donc, là, on est le long d'une petite rivière qui s'appelle la rivière Arras. C'est une grande rivière. Oui, c'est une grande rivière. C'est la frontière. Elle paraît petite. Et donc, la route plonge à la fois l'Arménie et aussi l'Azerbaïdjan. Et donc, là, tout de suite, j'ai pris une première claque. Bon, c'était très montagneux, en fait, déjà en Arménie. Mais là, ça a été absolument fabuleux d'arriver le long de cette petite route. Il y avait très, très peu de personnes. Donc, derrière, on voit des postes militaires. C'est une zone qui est quand même un peu tendue. Il y avait des signes. En théorie, on n'est pas trop censé prendre en photo ces coins-là. Ça, c'est encore le long de la rivière. Et puis, là, on part vers le sud et on arrive vers Marrande. Marrande, où je suis accueilli par des gens. Il y avait quatre voitures qui se sont arrêtées. Et sur ces quatre voitures, tout le monde voulait, en fait, que je dorme à la maison. Et donc, je suis resté avec ces gens qu'on voit ici, qui m'ont préparé un repas dans l'entreprise de taxi du papa. Ici, c'est une figure que beaucoup de gens, certainement, qui ont voyagé à vélo en Iran connaissent. C'est quelqu'un qui s'appelle Akbar, qui rencontre énormément de voyageurs en Iran. Il avait des calepins remplis de voyageurs à vélo. Donc, il a rencontré, je pense, entre 50 et 60 voyageurs à vélo, je dirais. Là, on arrive à Tabrice. Je vous interromps, Jean-Philippe. Je vous interromps. Là, vous êtes, la photo précédente, vous êtes, donc, c'est votre vélo, enfin, c'est votre tour. Exact. Là, vous n'avez pas la remorque. C'est au deuxième voyage que vous partez avec là. Alors non, en fait, je ne suis jamais parti avec une remorque, en fait. Ah bon ? Je suis parti avec ce vélo et sur le deuxième voyage, j'avais un vélo couché. C'est pour ça qu'il paraît bas, en fait. D'accord. C'est un vélo sur lequel on pédale assis, en fait, dans un siège et c'est très confortable. Donc là, c'est toute votre richesse pendant la traversée de l'Iran. C'est ça, ouais. Avec ce vélo, du coup, j'ai voyagé pendant deux ans et demi. D'accord, d'accord. Deux ans et demi dans lesquels j'ai passé, en fait, deux mois en Iran. Voilà. Et après, voilà, c'était déjà bien lourd. Il y a beaucoup de gens qui partent avec moins que ça. Voilà. Ici, on arrive à Tabriz. Ça, c'est dans le bazar de Tabriz. Le grand bazar. Des gens qui refont les tapis. Ici, voilà, un Iranien qui vend des tapis. Voilà. Je vais juste rajouter pour celles qui nous écoutent, le bazar de Tabriz a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Continue. C'est absolument un lieu fabuleux à visiter. et beaucoup de gens, en fait, sont des nids azéri, en fait, dans cette région puisqu'on est en Azerbaïdjan, occidentale. Donc ici, c'est des jeunes femmes qui rénouvent la mosquée à Tabriz aussi, le poteau de la mosquée. J'ai quelques portraits des gens de Tabriz. À l'époque, je faisais relativement peu de portraits. Celui-là, je le trouvais marrant. Ça, c'est une vue de Tabriz en sortant. donc voilà, ça change des paysages qu'on avait dans le nord. Sauvage. Ici, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur la route, un coup de chance qui m'a invité chez lui et on a fait un repas avec ses amis. On peut peut-être, excusez-moi, vous pouvez revenir sur la... Voilà. Juste un petit commentaire pour la scène que l'on voit qui est traditionnelle de la province. On ne le voit plus tellement à Téhéran ou dans les grandes villes, mais en province, on reste encore attaché à ce repas sur les tapis protégé, vous voyez, par une nappe qui s'appelle le sofret et on mange, que ce soit le petit déjeuner, le dîner, le repas de midi, tous autour, généralement assis en tailleur, autour de cette nappe, le sofret. Là, on est dans la grande tradition. Oui. C'est la tradition. D'ailleurs, le pain est souvent emballé dans la nappe, le fameux lavage, ce grand pain qui, parfois, quand il est sec, est réhumidifié ensuite pour être consommé. Là, on le voit derrière la bouteille de coca, il y a du lavage et aussi un peu plus au pied du jeune homme qui est au fond. Voilà. Bon, après, voilà, ça, c'est une photo un peu de tous les jours. C'est des électriciens qui m'ont fait signe qui étaient au bord de la route et puis qui m'ont invité pour partager un thé. Ça, c'est un clair du village que, ben voilà, j'ai parfois aussi pris des photos avec des religieux et je tenais à dire, d'ailleurs, que c'est quelque chose qui était assez intéressant parce que souvent, les voyageurs peuvent être aussi un peu mis en garde par rapport aux forces de l'ordre ou aux religieux en Iran. et j'ai été extrêmement bien accueilli par absolument tout le monde et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé fabuleux. Les premières fois où, en fait, les policiers m'ont dit, m'ont fait signe de me rapprocher de leur voiture, au début, je me suis dit, est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire ? Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était pour me changer l'eau que j'avais dans les bouteilles ou m'offrir des chips. Et donc, voilà, à chaque fois que j'ai eu affaire à la police en Iran, ça s'est très bien passé. Alors là, j'ai fait le tour de mon premier répertoire. Le deuxième, c'est sur le Kurdistan. D'accord. Donc là, on descend un peu plus toujours dans l'ouest de l'Iran. On est parti du nord, donc de la frontière armée no-turque, on va dire. Et puis, petit à petit, vous descendez pour longer l'Irak, il faut le dire, en direction du sud-ouest. Alors, je n'étais pas exactement sur cette route qui longe l'Irak. J'y suis retourné en 2019 et j'ai longé cette fameuse route, la route 15, qui est absolument magnifique, qui passe par Ouraman et puis ces petits villages perchés dans les montagnes. Là, j'étais un peu plus à l'est, en direction de Bijar. Donc ça, c'est le premier village kurde, finalement, que j'ai traversé en Iran. Donc, on voit sur ces portraits des tenues traditionnelles kurdes, dont avec la fameuse ceinture. Ça, c'est un des villages que j'ai traversé. Et puis ensuite, donc j'ai continué ma route en direction de Hamedan. Là, c'est à Bijar. Alors, avec cette famille, pareil, comme vous le mentionnez tout à l'heure, donc on a mangé sur le sofret. J'ai quelques photos de la nourriture qui étaient juste fabuleuses. Donc, on a du formé sabzi, du riz au sapin et puis ces salades qui étaient faites par la maman qui était vraiment une cuisinière hors pair. Oui, enfin là, elle s'était appliquée parce que la décoration, ce n'est quand même pas tous les jours comme ça. Là, ce sont des plats de fête qu'on vous a préparés. Vous étiez le prince, là. Alors, du coup, pour ceux qui ont déjà été à Bijar, en fait, c'est un peu dans les montagnes. Et juste avant d'arriver, en fait, à Bijar, j'avais cette côte et puis il y avait quelques jeunes en mobilette qui passaient et il y en a un d'entre eux qui m'a interpellé pour me dire c'est dur, si tu veux, prends ma mobilette et puis je monte sur ton vélo. J'ai trouvé ça assez comique, finalement, pour que je le fasse. Donc, je suis monté sur sa moto et puis lui a pris mon vélo et il a grimpé toute la côte et puis ensuite, il m'a invité chez lui et ce jeune, c'est Saïd. Donc, c'est le petit jeune qu'on voit en haut à droite. Donc, il m'a invité à passer deux jours avec sa famille et c'était une expérience fabuleuse parce que déjà, ils étaient absolument adorables et en plus de ça, je me suis senti accueilli comme si j'étais chez moi. Quand je suis parti de chez eux, Saïd, il avait vraiment les larmes aux yeux et c'était extrêmement émouvant parce que des rapports comme ceux-là, j'en ai rarement vécu finalement en visitant des pays étrangers et donc là, c'était très très fort. Voilà. J'ai une petite remarque parce que peut-être que nos amis qui regardent se posent la même question que moi. Évidemment, sur vos photos, on ne voit pas beaucoup de femmes, je peux dire. On voit surtout des groupes d'hommes. Là, il y a des mamans. Par contre, quand vous êtes à l'intérieur des maisons, on voit les mamans mais on ne voit pas beaucoup de femmes. Vous avez été écartés, si je puis dire. comment ? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Après, du coup, sur la sélection de photos que j'ai faites, je n'ai pas voulu mettre des femmes qui ne portaient pas le hijab à la maison alors que ça arrive parfois. Donc, voilà, déjà, j'ai choisi de ne pas montrer ces femmes-là et puis, je pense, étant donné que ces photos, c'était la première fois où j'allais en Iran, j'avais une certaine pudeur aussi vis-à-vis des femmes. Donc, voilà, je n'ai pas particulièrement pris des femmes en photo et pourtant, j'ai rencontré, certes, beaucoup d'hommes mais j'ai aussi rencontré des femmes en Iran. J'ai une petite question qui complète celle-là. Vous parliez en quelle langue ? Alors, je parlais principalement en anglais et petit à petit, j'ai appris quelques mots mais vraiment pas tant que ça. en fait, j'arrivais à communiquer, à répondre aux questions classiques en fait, d'où viens-tu, etc. D'accord. Voilà. Alors ici, on a un loup, loup qui se dit Golk, d'ailleurs, c'est un des mots dont je me rappelle puisque la veille de prendre cette photo, j'avais posé ma tante dans la campagne et puis, il y a quelqu'un qui est passé et qui m'a dit tu ne peux pas dormir ici, Golk, Golk. Et à l'époque, moi, je n'avais pas d'Internet sur mon téléphone, c'était en 2013 donc, j'avais juste un téléphone pour envoyer des messages et là, j'envoie un message pour demander à un ami iranien que j'avais croisé avant qui me dit que Golk, en fait, c'est le loup mais bon, moi, j'avais lu que les loups n'étaient pas dangereux, qu'ils ne s'attaquaient pas à l'homme donc voilà, j'ai quand même dormi et puis, le lendemain, coup de chance, en fait, j'ai vu ce loup qui a traversé la route juste devant moi et puis, qui m'a suivi pendant un moment. Alors, c'était un loup solitaire pendant plusieurs fois, en fait, je me suis arrêté et j'ai remarqué qu'il arrêtait sa course. Il restait, je dirais, à 200, 300 mètres de moi donc là, j'avais un zoom donc, je n'étais pas tout prêt mais voilà, quand je reprenais le vélo, il continuait sa petite avancée puis on restait à distance mais je pense qu'il était relativement curieux. Voilà, j'étais sur une route qui n'est pas asfaltée, c'était un peu hors des sentiers battus aussi. Voilà, ça, c'est toute une image du Kurdistan aussi, un jour où je mange un petit nan. Là, j'ai été invité chez des... Ah oui, voilà, toute la famille là. Donc là, voilà, vous avez des femmes aussi au repas. C'est bien. Non, c'est important. Je vous ai posé cette question parce qu'il y a tellement d'a priori que voilà, il faut peut-être dire la vérité, si c'est ça, si c'est autre chose. Voilà, c'est bien, vous nous montrez des exemples. Parfait. Oui. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma petite partie sur le Kurdistan. Sur le Kurdistan. D'accord. Alors, vous nous avez parlé d'un chemin non balisé, un chemin de terre. Justement, vous avez emprunté quel type de voie pour traverser l'Iran ? Comment vous avez choisi vos itinéraires ? J'ai envie de dire au hasard. D'accord. J'ai un peu choisi mes itinéraires au hasard. Alors, en fait, quand je parlais tout à l'heure du voyage à vélo et je disais que c'était tabuleux parce que ça permettait de ne pas planifier, je prépare en fait quand même en amont les choses essentielles, c'est-à-dire savoir où je peux prendre mes visas pour quel pays, etc. Quand est-ce que je peux, où je peux faire mon renouvellement de visa. Donc, vraiment, la base, quelles frontières sont ouvertes. Et puis ensuite, je trace un peu ma route au gré des noms et des envies. Donc, je vais regarder la carte et puis des fois, je me dis, tiens, celui-là, il a un nom marrant, je vais aller par là. Je laisse beaucoup de place finalement à l'imprévu et au hasard. Et j'aime bien, si possible, suivre des routes qui sont non asphaltées ou des petites routes parce que ça m'évite le risque de… C'est déjà moins dangereux. C'est déjà moins dangereux. Il y a beaucoup de camions, il faut le dire, sur les routes et puis on roule vite. Mais voilà, il faut dire que la première fois où j'ai traversé l'Iran, je n'avais pas de GPS. Enfin, si, j'avais un GPS, mais je n'avais pas de carte sur le GPS donc je ne pouvais pas exactement savoir où j'allais et donc, j'ai quand même pris certaines fois des gros axes parce que je suivais les panneaux en fait. Donc, quand je voyais Isparence et par là, du coup, je prenais quoi. Après, je me dirigeais un peu au soleil quand j'étais en campagne pour vous dire, ça doit être à peu près par cette direction puis après, je retrouvais des villes qui étaient sur ma carte donc ça allait. Ouais. Donc voilà, là, on est dans la campagne en direction d'Isparence donc là, on est vers le centre de l'Iran. Oui, on est entre Amédane et Isparen. Donc on est, c'est le centre. On traverse en particulier la province de Markazi, la province du centre. Là, c'est cela. Et là, je suis dans une école de village donc j'ai été invité par des instituteurs pour présenter mon projet et puis à la fin, on a fait une petite photo avec les enfants, c'était très chouette. ça, c'est des fermiers qui m'ont donné du dour. Dour, je pense que c'est, si certains connaissent l'Iran, l'Iran turc, c'est un peu la même boisson donc c'est une sorte de yaourt fermenté mais les Iraniens souvent rajoutent des épices, des herbes, des petits sabsis. C'est très rafraîchissant l'été, en particulier. Voilà, là, c'est bon, l'arrivée à Isparen donc j'ai quelques photos d'architecture la moitié du monde dans les bazars ici sur la place à Isparen. La place royale d'Isparen qui est une merveille, une merveille. Le pont Sios-et-Paul donc le pont aux 33 Arches avec, alors ici, on est sous le pont Rajou, ça c'est une photo que j'aime beaucoup. Il y avait une dame qui marche en Tchador en fait parce que ces ponts, en fait, à Isparen sont des ponts qui font barrage à la fois et du coup, dessous il y a cette allée qu'on peut traverser, ça c'est l'extérieur du pont Rajou. Voilà, encore deux photos d'Isparen. Ici, on est dans la mosquée Lovtola. Les femmes. Ouais. Et ici, on est dans une église parce qu'à Isparen, il y a eu un quartier qui s'appelle Jolfa qui en fait était renommé par rapport à la ville qui s'appelait Jolfa donc dans le nord du pays. Quartier arménien. Une ville anciennement arménienne. Et donc, c'est le quartier des Arméniens Isparen. Et donc ça, c'est l'église de Bethléem. Il y a quelques très, très belles églises aussi dans ce quartier. Ah oui, c'est pas la cathédrale. Non, c'était pas dans la cathédrale. Là, c'est très moderne, la dite. Oui, alors là, en fait, ça, c'est des gens qui m'ont contacté pour m'accueillir quelques jours et donc, ils sont arrivés en tandem et le soir, on a été faire un bowling. Enfin, voilà, c'était l'Iran moderne et ils nous ont aussi emmené dans une sorte de petit téléphérique pour monter une montagne à côté de la ville. Exact, qui est au sud de la ville. Oui, ça aussi, c'est une jeune fille qui a une coupe relativement moderne. Effectivement, des jeunes filles comme celle-là, comme elle, on rencontre beaucoup en ville aussi. Donc, il y a une vraie différence. En fait, le fait de voyager à vélo, on peut vraiment sentir la différence entre l'Iran rural et puis l'Iran des villes. Alors ça, c'est assez marrant parce que c'est une photo qui a été prise au Nouvel An. Sauf qu'en fait, le Nouvel An iranien n'est pas le Nouvel An occidental et là, c'était pour le Nouvel An occidental. Donc, eux, en général, ils ne font rien au 31 décembre mais pour le coup, comme j'avais rencontré une famille iranienne, on s'est réunis dans un café avec aussi un autre voyageur allemand. Il faut dire que les Iraniens ont le sens de la fête. Oui. C'est ce que je partage là-bas. Voilà. Et après, j'ai quelques photos de Shiraz aussi qui sont des photos d'architecture classique. Alors, on voit la différence à Shiraz. En fait, il y a davantage de roses. Ici, la fameuse tombe de Hafez. Oui, le rose arrive au 19ème, avec les Rajars. Oui, qui est un architecte. Je ne sais pas si vous le saviez en prenant la photo de ce monsieur, il a ce chapeau traditionnel des nomades Rashraï. D'accord. Eh bien, je ne le savais pas mais je me disais qu'il venait d'une ethnie particulière. Et du coup, les Rashraï étaient dans quelle partie de l'Iran ? Alors, c'est la région du Farce. Donc, c'est le sud, le sud-est plutôt de Shiraz. Évidemment, ils changent entre les pâturages d'été et les pâturages d'hiver, mais on va dire qu'ils sont essentiellement, quand on se promène, c'est là qu'on voit le plus, dans la région qui est au sud, entre Shiraz et Bandar Abbas et le golfe Persique. D'accord. Donc, au sud-est de Shiraz. D'accord. Typique ce monsieur. Ici, on est dans la boutique d'un apothicaire. Là, c'est des enfants qui sortent de l'école. Voilà, ça c'est un monsieur qui je pense est afghan. C'était dans le centre. Ah oui, il a le type. De Shiraz. Oui, il a le type. Ici, on est aux portes du sanctuaire de Char-Cherah qui était, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était le mari de la sœur de l'imam Reza ou quelque chose comme ça. Je ne fais rien de la jeter. Certaines le savent qui nous regardent, mais j'avoue, là, ne pas connaître assez bien. D'accord. Et voilà, ça c'est à l'intérieur en fait de ce sanctuaire, de ce tombeau, c'est absolument magnifique. Il y a quelqu'un qui m'avait expliqué que tous ces miroirs sont finalement présents pour nous rappeler que nous, en tant que pauvres mortels, nous sommes imparfaits. En fait, ces miroirs nous renvoient une image imparfaite de notre réalité. D'accord. Alors, je ne vais pas casser la baraque, mais je vais vous donner une petite explication. les miroirs sont arrivés dans la décoration de l'architecture iranienne au XIXe siècle, après la visite du Shah d'Iran, Nasser et Dinsha, à Versailles, dans la galerie des glaces. Et il est revenu avec cette idée de miroir et de glace, et donc ça va être traité à l'iranienne avec ces éclats de miroirs qui donnent, en plus, une lumière à l'intérieur des pièces, des salons, des mosquées, tout à fait remarquables. D'accord. Voilà. Et là, il y avait une photo, c'était les ruines de Persepolis ? Exactement, c'était les ruines de Persepolis. Bon, je n'ai pas mis de photos de Persepolis, en fait, parce que tout le monde en a déjà vu, mais c'était le coucher de soleil sur les ruines de Persepolis. Vous êtes en Chine, là, dans le Taklamakan ? Vous êtes où, là ? Non. Alors là, en fait, je suis au sud de Téhéran sur la route qui mène à Côme. Et là, je suis en hiver. Alors ça, c'est sur le deuxième voyage. C'est l'ancienne route. Ouais. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est de regrouper par région sur les deux voyages à vélo pour essayer de rester cohérent parce qu'en fait, je suis passé plusieurs fois aux mêmes endroits. Donc là, c'est sur le deuxième voyage. on est au sud de Téhéran en décembre. Donc, il faut se dire qu'il fait froid la nuit, il gèle. Et puis, on arrive à Côme. Côme avec le fabuleux mausolée de Fatima. Le grand sanctuaire chiite, l'équivalent du Vatican, on va dire, pour les chiites. Les écoles religieuses, tous les grands théologiens sont là, on enseigne la théologie chiite. Du coup, Côme, c'est une ville qui est très religieuse. Mais après, en tant qu'occidentale qui visitons l'Iran, on est absolument, on est très bien accueillis d'ailleurs, y compris pour visiter les lieux saints. Et donc, pour les femmes, il y a un tchador qui est disponible à l'entrée pour le porter pendant la visite. Et puis, on a un guide qui, gratuitement, nous aide à comprendre et à visiter le monument. J'ai une question d'ordre pratique. Là, vous nous montrez des photos. Vous êtes à l'intérieur du mausolée. de Rome. Qu'est-ce que vous faites de votre vélo pendant ce temps-là ? Là, en fait, j'avais trouvé un petit hôtel au centre de Rome et j'ai laissé mon vélo à l'hôtel. Et donc, j'en profite pour visiter la ville. C'était avec ma compagne d'ailleurs à ce moment-là. Et ça n'a pas été pour vous pendant… Vous avez passé combien de mois ou de semaines ou de jours ? Alors, à Rome ? Non, de manière globale. Deux mois sur mon premier voyage. Deux mois sur le second voyage. Donc, le premier voyage, on peut dire qu'il allait en gros d'Arménie jusqu'au Turkménistan en passant par Yazd. Ça, c'est le nord. Oui, c'est ça. Donc, c'est d'ouest en est. Et puis, le deuxième voyage, on est arrivé à l'aéroport de Téhéran et puis, on est parti en direction du golfe Persique, donc jusqu'à Bandar Lengue où ensuite, on a pris un bateau pour traverser pour les Émirats. Et alors, je repense, l'histoire du vélo me préoccupe parce que quand on voyage à travers toutes sortes de pays, il y a le souci de la sécurité parce qu'il y a des moments où vous avez peut-être dû abandonner quelque temps votre vélo pour aller faire une photo pour visiter. Comment ça se passait ? Vous le confiez à quelqu'un ? Vous faisiez... Alors là, il y a plein de petites techniques en fait de voyageurs à vélo des techniques qu'on développe finalement avec l'expérience et on en discute parfois entre voyageurs à vélo. Globalement, moi, je n'ai jamais eu de souci de sécurité. Je ne me suis jamais rien fait voler et l'Iran était certainement le dernier pays dans lequel j'aurais eu peur de me faire voler quelque chose mais généralement, je quitte relativement peu mon vélo des yeux. Je l'attache très peu mais je le quitte peu des yeux. Si je veux faire un tour par exemple en ville, je vais le mettre devant la boutique d'un mec qui est, je ne sais pas, par exemple, dans un marché à côté de sa boutique et puis lui dire, lui demander s'il peut jeter un coup d'œil à mon vélo. Je préfère en général le laisser dans un endroit où il y a du monde plutôt que dans un endroit où il n'y a personne. Ça permet comme ça au risque de quelqu'un de malveillant, il ne sait pas finalement si la personne à qui appartient le vélo est dans cette foule ou pas. Alors que si jamais le vélo est seul, isolé, pour moi, il est plus à risque. D'accord, d'accord. Mais voilà, je ne me suis jamais empêché de rentrer dans une boutique ou pas. Vos photos sont, oui, merci. Vos photos sont splendides, il faut le dire. Vous avez un don aussi pour prendre sur le vif comme ça, c'est avec beaucoup de poésie. Ce sont quasiment des peintures, ces photos. J'allais vous demander, je ne sais pas si là, comment est organisé votre PowerPoint, par rapport aux souvenirs les plus marquants de votre voyage. Je ne sais pas si vous avez une partie comme celle-là. Oui. Après, je pense que j'ai quelques parties que j'aime vraiment beaucoup en Iran. Dans les endroits qui m'ont vraiment marqué, je pense qu'il y a le sud de l'Iran. Le sud, en particulier, l'île d'Hormuz et l'île de Keishm, je les avais mis à part. Alors ici, j'ai fait une petite photo de mon Google Maps. On peut voir le trajet que j'ai suivi. C'est le trajet en rouge. Et on voit, il y a trois îles principales dans le sud de l'Iran. Il y a Hormuz, Keishm et Keish. Au nord de la carte. Oui. Donc ici, je zoome un peu. Donc on est au nord du détroit d'Hormuz. Il y a cette toute petite île sur laquelle on a fait le tour au sud de Bandeirabas qui est l'île d'Hormuz. Et c'est une île dont on m'avait parlé lors de mon premier voyage quand j'étais en Géorgie. J'ai rencontré un Iranien qui m'a dit vraiment Hormuz, c'est très très chouette. Il ne faut juste pas y aller en été parce que sinon, tu ne peux pas vivre tellement il fait chaud. Mais en hiver, si tu as l'occasion, vas-y, c'est l'île sans couleur. Et du coup, j'ai quelques photos d'Hormuz. Donc il n'y a qu'un village en fait sur Hormuz qui s'appelle Hormuz. Avec la grande forteresse portugaise. C'est ça. Après, c'est une région qui est aussi multi-ethnique qui est peuplée principalement de Bandari. Les Bandari qui vient du mot Bandar qui signifie port. Donc les Bandari, c'est un peu les habitants des ports. Et donc voilà, il y a ces petits sortes de petits tuktuk qui permettent de visiter l'île. Là devant, on voit nos deux vélos qui sont des vélos couchés à trois roues et un à deux roues. Ça, c'est votre deuxième voyage. On le dit pour l'anecdote. C'est sur le deuxième voyage. C'est sur la fin de la traversée du deuxième voyage. Donc là, on est en janvier. Et puis là, c'est des paysages de l'île d'Hormuz. Des paysages avec ce blanc qui n'est pas de la neige, qui est du sel. Donc c'est une île qui a une sorte d'immense dépôt de sel avec aussi des dépôts de fer dans la mer. Ce qui donne aussi ces teintes rouges et parfois ocres. Ici, on voit des oxydes extraordinaires de la géologie iranienne. Absolument fabuleux et relativement peu connus. Donc effectivement, on peut se promener dans ces paysages qui sont virtuellement déserts et juste absolument surréalistes. Oui, oui. Voilà, là, je prends quelques photos de plus près où on voit vraiment ces cristaux. Magnifiques, vos photos. Je le répète, mais ça mérite d'être dit. Oui, c'est marrant, c'est une forme dans les rochers. Là, on a une plage parmi d'autres. Donc là, on est toujours sur l'île d'Hormos ? Là, on est sur l'île d'Hormos, oui. Ici, on avait Reza qui est un voyageur à vélo iranien. Comme quoi, il y a aussi des Iraniens qui voyagent à vélo. J'ai fait avec Reza et puis Lucie, on a fait le tour de l'île quelques fois. On avait trouvé un endroit où on pouvait avoir de l'eau potable et puis voilà, on campait sur les plages de l'île d'Hormos. Alors, question, parce que certains nous regardent, vont en parler. Là, vous faites du camping sauvage. Oui. En France, c'est de plus en plus interdit. Il y a des pays où c'est carrément interdit. Vous n'avez pas eu de problème ? Alors, en Iran, la plupart des habitants campent dans les parcs, devant les mosquées. Donc non, j'ai absolument eu aucun problème. Mais je dois dire que je fais aussi du camping sauvage dans tous les pays. Donc voilà, je n'ai pas eu… Dans tous les pays que j'ai traversé, j'ai fait du camping sauvage. D'accord. Vous n'avez pas senti de sentiment d'insécurité ? Absolument pas. Alors, il y a quelques fois, quelques fois vraiment où c'était un peu plus… C'était un peu… Des fois, en fait, quand il y a des gens qui rôdent autour de la tente, c'est toujours un petit peu… On est méfiant. Oui, je suis un peu méfiant. J'ai un peu des soupçons sur qu'est-ce que me veut cette personne. Mais je dois dire qu'à chaque fois, j'étais bien surpris, agréablement surpris. D'accord. En Iran, il y a une fois où c'était un policier qui voulait voir qui j'étais parce qu'il y avait ma tante. J'avais campé devant une usine, en fait. J'avais posé ma tante de nuit, je n'avais pas vu qu'il y avait une usine. Le matin, il y avait des bus de travailleurs qui arrivaient. Puis, il y a certainement quelqu'un qui a dit il y a une tante là, on ne sait pas qui c'est. Et donc, il y a un policier qui est venu voir. Et ensuite, il est revenu pour m'apporter un café. Voilà. Après, j'ai campé dans les villes aussi en Iran. Je me rappelle qu'à Naïn, j'ai campé dans une alcove qui était juste adjacente à la mosquée. Et c'est des gens qui m'ont dit tu peux mettre ta tante dans l'alcove, il n'y aura aucun problème. Et donc, voilà. Après, moi, je suis quelqu'un aussi qui enlève ma tante relativement tôt. Donc, je fais quand même la différence entre le camping sauvage et le bivouac. Le bivouac, c'est vraiment poser sa tante à la nuit, enlever sa tante au matin. Et en général, bivouacier, c'est autorisé dans absolument tous les pays. Après, laisser sa tante plusieurs jours au même endroit, dans un endroit qui n'est pas vraiment fait pour poser les tentes, je ne le ferai pas nécessairement. Mais je l'ai fait quand même en Iran, dans les parcs, là où ils ont l'habitude de camper. D'accord. J'ai une question parce que, voilà, je ne voudrais pas non plus qu'en regardant tout ça, ceux et celles qui nous regardent en parlent beaucoup autour d'eux et d'elles en disant à des jeunes de la famille ou des amis, oh là là, vous pouvez aller en Iran, il n'y a pas de problème, vous allez en vélo, bon, parce que vous êtes en train de nous montrer que vous n'avez pas eu de problème. Mais par rapport à l'image que l'on donne du pays, par rapport à une certaine psychose de la sécurité par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient, vous n'avez jamais été inquiété ? Non, je n'ai pas été inquiété. D'accord. Après, j'ai quand même pris des précautions. par exemple, c'est important de le dire, dites-moi quel type de précautions vous avez prises parce que je crois qu'il faut aussi qu'on donne des conseils. Vous avez eu cette magnifique expérience qui ne s'est pas terminée malheureusement comme peut-être certains imaginaient dans leur tête. Alors, quelles sont les précautions d'après vous, d'après votre expérience ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà, la première chose que je peux dire, c'est que si jamais on peut être interpellé par un policier ou quoi, toujours être le plus honnête possible, c'est-à-dire ne pas avoir un rapport agressif mais rester cordial. Après, faire attention à quelles sont les zones qu'on photographie, en particulier s'il y a des gens qui ont des drones ou des caméras ou quoi, parce qu'en Iran, parfois, certaines zones militaires ne sont pas spécifiées sur les cartes et du coup, toujours être assez méfiant, se renseigner auprès des locaux et puis, ne pas hésiter à écouter les conseils des locaux, c'est-à-dire, ça fait partie aussi de la démarche du voyageur, de voyager humblement, c'est aussi être à l'écoute de quels sont les retours qu'on peut nous faire et puis, savoir parfois abandonner un projet. Si on a prévu, par exemple, de traverser une zone et qu'on nous dit de ne pas y passer, savoir accepter de se dire peut-être je ne vais pas y aller. si on estime qu'il y a un danger. Est-ce que vous pouvez nous donner, attendez, ça va un peu vite, je suis curieux aussi, ces paysages-là, où est-ce ? Alors, ça, c'est le sud de Keishm. Ah, c'est sur l'île de Keishm ? Ici, on est dans la vallée des étoiles, donc au sud-est de Keishm, il y a une fameuse vallée où il y a eu des chutes de météorites et qui ont donné ces formes géologiques assez particulières. Extraordinaire ! Ah oui, je ne connais pas personnellement, c'est extraordinaire, vous me donnez envie de dire. C'est absolument fabuleux. Et donc, ça, c'est un site qu'on peut visiter, en fait. Donc, c'est un site qui est vraiment protégé, donc il y a une entrée. On voit que d'ailleurs, il y a des chemins avec des pierres qui ont été posées, des chemins qui ont été tracés. Ah oui, en bas de la photo. D'accord. Là, par contre, on est hors piste, donc c'est une des pistes qu'on a suivies sur l'île de Keishm avec des dromadaires qui vivent en liberté. C'est bien le seul endroit où on peut voir des dromadaires en Iran. Moi, je sais que j'en ai... J'en ai vu aussi dans le nord. Au nord de Yazd. Au nord de Yazd. Dans le désert. À la frontière du désert, à côté de Mesr. D'accord. Oui. Là, on est au cœur des plateaux désertiques d'Iran, dans ce que vous dites Yazd. Oui. Alors, ça, c'est une photo qui est assez intéressante. C'est des masques parce qu'en fait, les Panbanderi portent parfois des masques. Alors, c'est des masques qui viennent en fait de l'occupation portugaise, je crois, à une époque où en fait, au XVIe siècle, la partie du sud de l'Iran était portugaise. Et puis, donc, les femmes des colons, elles portaient ces masques pour se protéger du soleil. Et donc, c'est quelque chose qui est resté. Donc, il y a beaucoup de femmes dans le sud qui portent ces masques qu'elles portent en général par-dessus le hijab. Oui. Alors, je vous le dis, Jean-Philippe, parce que je reçois des messages, voilà, d'autres personnes comme moi sont séduites par vos photos et vous félicitent pour la beauté de vos clichés. Merci beaucoup. J'ai une question, j'ai une question très pratique, étonnante, mais très réaliste. Vous dormez à la Belle Étoile la plupart du temps et vous nous parlez de la chaleur, on voit de l'humidité, de l'eau. Est-ce que vous auriez été ennuyé par des insectes de toutes sortes ? Oui, parfois. Alors, le souvenir qui me vient, là, c'est les mouches sur l'île d'Hormuz. Il y avait beaucoup de mouches sur l'île d'Hormuz. Ça, on ne le voit pas sur les photos. Mais, mis à part ça... Les mouches tigres ou léopards ? Non, vous n'avez pas été un pays où il y avait beaucoup d'insectes. D'accord. D'accord. Voilà. Il y avait ces petits oiseaux, là, c'était sur l'île de Keish, mais encore. C'est un pêcheur. Donc là, on va vers le nord. Non, on est encore sur la côte sud. C'est un des nombreux campings. Voilà, c'est typiquement, en fait, on pose notre tente dans des coins déserts comme celui-ci. Là, on est carrément sur les hauteurs de l'île. Quand on sort de ce petit promontoire, c'est la vue qu'on a. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, là, c'est très peu peuplé. Il y a quelques villes sur les contours de l'île. Là, on est à la mangrove de Table. Table, donc, qui est tout au nord de l'île. Ça, c'est un des bateaux. C'est typique, d'ailleurs, du golfe Persique, la région d'Omane, ce type de bateau. Ça sent déjà un peu le Pakistan. Effectivement, effectivement. Et quand on traverse, on se rend bien compte de cette mixité culturelle, finalement, des confluences, des cultures qu'il y a pu avoir sur cette région. Parce qu'aussi, à Omane, j'avais l'impression d'avoir des aires d'Afrique. Mais parce que Omane s'est étendue jusqu'aux enzirables pendant un moment et puis, il y a eu, effectivement, des migrations. Oui. Jean-Philippe, tout en faisant défiler vos photos pour nos auditeurs, nos auditrices, les participants à ce webinaire, dont certains et certaines, là, j'ai un petit message très sympathique d'une personne d'origine iranienne qui dit, mon Dieu, que j'aimerais connaître mon pays, comme vous nous le montrez. Parce que, il faut quand même dire que c'est trois fois la France. Donc, connaître tout l'Iran, il faut vraiment passer du temps pour le parcourir. Mais ça vous montre aussi, à travers les clichés de Jean-Philippe Tournoux, la diversité de la géologie des paysages, c'est un émerveillement, évidemment. Est-ce que je peux vous demander, parce qu'on va bientôt conclure, est-ce que je pourrais vous demander, si je vous dis, après cette expérience iranienne, quelle est l'image la plus importante qui vous vient tout de suite en tête ? Comme ça, devant les yeux, c'est quoi ? Qui vous a marqué à vie, si je puis dire ? C'est vraiment compliqué comme question. C'est une situation, une rencontre, un paysage ? Typiquement, dans les situations, ça va être les sourires, les acclamations des gens, toutes les personnes qui sont soit au bord de route, qui crient salam, salam, le nombre de sourires, rubis, pour toujours, comment ça va ? et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, quand je rêve d'Iran, je rêve de ces terrasses à Yazd qui ont vu sur les montagnes, il y a des petits cafés qui sont juste fabuleux à Yazd. Je peux vous montrer une photo, je ne vais pas passer tout à l'heure, mais une photo qui… on parle de Yazd, donc c'est cette ville du désert qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est la ville du désert par excellence, avec… Je me permets, j'en fiche, excusez-moi, mais de donner quelques éclaircissements, parce que c'est tellement intéressant, avec… Vous voyez, il y a un minaret et à gauche du minaret, il y a une tour, un peu à clairvoix. C'est ces fameuses, j'allais dire, tours de… comment… de climatisation, ce sont les tours du vent, pas de guire, qui permettent de rafraîchir les maisons durant l'été. Vous voyez, il y en a toute une panoplie ici. Les maisons, beaucoup sont faites d'argile et de terre. Et alors, pour répondre à plusieurs questions qui nous arrivent, pourrons-nous éventuellement revoir toutes ces photos ? Eh bien, sachez que tous nos webinaires sont mis en ligne par notre ami Vaidya Yaroubi quelques jours après le webinaire et si vous allez sur le site du centre franco-iranien, vous verrez, il y a une partie YouTube et vous pouvez revoir tous ces webinaires. Alors, une question très intéressante… Merci, je veux que je vous interromps, si jamais des gens veulent voir les photos, j'ai aussi un site web où la plupart de ces photos sont disponibles et le site c'est peyan.art, je vais le mettre dans le chat, comme ça tout le monde l'aura. Voilà, si les uns et les autres peuvent voir l'adresse du site web de Jean-Philippe Turnu. Et alors, une question qui est arrivée, la personne nous a pris en cours de route et donc elle posait la question pourquoi l'Iran ? Ça a été ma première question donc vous aurez la réponse si vous allez sur notre site dans quelques jours et que vous regardez le début du webinaire, vous entendrez Jean-Philippe Turnu nous dire pourquoi il a eu envie d'aller en Iran. je ne vais pas recommencer à faire le perroquet par rapport à ce qu'il a raconté, il vaut mieux que vous l'entendiez de sa voix pour ne pas qu'il y ait d'interprétation de ma part. Voilà, on va se quitter sur ces images qui nous font rêver et qui sont celles je pense pour être objectifs de tous ceux et de toutes celles qui voyagent à travers l'Iran en dehors on va dire des circuits touristiques qui sont merveilleux mais en plus de ça on peut voir tout ça et ça n'a pas été truqué sur un logiciel pour arranger les choses c'est vraiment comme ça qu'on les voit. C'est absolument fabuleux de voyager en Iran. Merci. Voilà, j'invite si jamais il y a des gens qui souhaitent ou qui ont envie de partir à vélo en Iran n'hésitez pas à m'envoyer un message perso sur la même adresse que sur le site en fait il y a un lien directement et puis après je peux en discuter directement avec vous. Voilà, alors j'ouvre une parenthèse parce que moi je reçois beaucoup d'emails et d'appels de personnes qui veulent partir en Iran toutes seules à moto à vélo ou d'autres formes mais surtout celles-là je leur dis attention il n'y a aucun problème pour aller en Iran mais ne sortez pas normalement des chemins balisés parce qu'avec tout ce qui se passe les autorités iraniennes sont quand même sur les dents elles ont peur des intégristes de Daesh pour préparer des attentats et d'autres formes de sabotage donc ne provoquez pas les services de sécurité iraniens vous ne verrez personne a priori on ne vous embêtera pas mais n'allez pas tout seul dans des endroits qui ne sont pas balisés vous avez entendu Jean-Philippe nous a donné ses propres règles qui lui ont permis de faire tout ce qu'on vient de voir et je crois qu'il ne faut pas partir ingénue comme si on partait en Suisse on est dans un pays qui est compliqué parce que tout autour de lui les risques sont là aussi bien de conflits d'opposition de religions que l'on veut persécuter avec des formes d'intégrisme et donc il faut être tout est possible en Iran tout est possible mais il faut un certain nombre de précautions voilà exactement alors du coup moi je vais aussi dire un mot qui va exactement dans votre sens d'ailleurs d'abord en fait pour mentionner que mon expérience c'est une expérience que j'ai vécu en 2013 2015 et 2016 et du coup la situation actuellement en Iran peut avoir évolué donc je c'est pas parce que j'ai vécu quelque chose il y a une dizaine d'années qu'on peut revivre exactement la même chose dans les mêmes conditions aujourd'hui et j'invite en fait tous les voyageurs qui ont envie de visiter l'Iran à lire beaucoup sur le pays à se renseigner et absolument pas y aller naïvement c'est un pays qui est magnifique mais qui nécessite aussi qu'on s'y intéresse en amont pour le comprendre et ensuite ça rendra votre voyage beaucoup plus riche dans les interactions que vous pourrez avoir avec les gens et puis voilà c'est une magnifique conclusion merci Jean-Philippe Tournus d'avoir accepté de nous faire partager toutes ces émotions et je vous annonce que le prochain webinaire sortira aussi des sentiers battus c'est le moins qu'on puisse dire avec Caroline Moreau qui a traversé l'Iran à pied elle est partie plus loin parce qu'elle va faire le tour du monde mais dans son transit à travers le monde pendant huit ans il y aura l'Iran et Caroline va nous raconter et évoquer avec nous ce qu'elle a vécu mais cette fois à pied voilà merci à tous et à toutes et le prochain rendez-vous donc avec Caroline Moreau pour l'Iran à pied sera le 13 mars ce ne sera pas le troisième mercredi du mois de mars parce que ça sera Norouz le nouvel an iranien c'est un peu compliqué moi je serai aussi là-bas en Iran mais le 13 mars je donne rendez-vous à tout le monde pour continuer cette aventure qu'on vient de vivre à vélo on va la continuer avec les chaussures de marche chez les bretkins avec Caroline Moreau voilà merci Jean-Philippe merci à tous de continuer à nous faire confiance et de suivre tout ce qu'on essaie de vous faire découvrir pour que vous compreniez mieux ce grand pays qu'est l'Iran merci à bientôt merci au revoir